Je vous présente le refuge du Laurenti, c'est en Ariège, c'est pas loin de Kérigut. C'est l'endroit où je vais dormir ce soir. C'est une cabane qui est ouverte à ceux qui veulent y aller, c'est gratuit. C'est mis à disposition de tous les randonneurs. C'est sommaire mais ça a l'air propre et c'est toujours mieux qu'une tente si des fois il pleut cette nuit. Il est 22h, il est temps d'aller dormir dans ma cabane, refuge de Laurenti. Je suis tout seul, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il n'y a évidemment pas de véros. Comme ça dans le refuge. J'ai même prévu un petit coussin. T'as pas eu peur non cette nuit ? Non, ça va. Mais j'ai fermé la clé quand même, par mesure de précaution. J'ai entendu quelqu'un parler, quelqu'un rentrer, faire le tour de la cuisine. J'étais persuadé que c'était toi en fait. Non mais t'as rêvé ou quoi ? Non, 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 qu'il soit sorti pour téléphoner. Non mais c'est bizarre, je n'ai rien entendu moi. Et puis plus rien, alors je ne sais pas. Et Marianne, tu m'amènes où aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire Roque Blanc et Pic de Baksouillade. D'accord, dans quel département ? Ariège, Haute-Ariège. Le matin très tôt, en pleine montagne, un troupeau de chevaux, tout seul. Tu veux un bibi ? Tu veux un petit bibi ? Tu veux un petit bibi ? Ils sont gentils mais collants. Eh les gars, allez, du balai là. Regardez, les copains ils sont là-bas là. Allez. Ça ne se mange pas, d'accord ? Ça ne se mange pas. Oh, t'es très gentil, oui bien sûr. Enfin, il veut surtout bouffer ma gourde. Bon, eh bien on va aller voir si le Roque Blanc est blanc. Alors là, on arrive dans un champ de vérâtre et de gentiane. Les feuilles de la vérâtre sont alternes. Les feuilles de la gentiane sont vis-à-vis. D'accord. Donc, c'est important quand la plante est pas en fleurs. Les animaux ne s'y trompent pas, eux. Moi, je suis plus pour la gentiane, si tu veux. Ouais, c'est pas mal la gentiane. Un petit alcool de gentiane, ça requinque. Petite cabane de bergers. La cabane de Kunk, 1857 mètres. Ah, petit morceau de pain. Écoute, ça peut dépanner. Ah non, elle est superbe. Regarde. Petite cheminée. Bon, pour dormir, c'est pas le top. Pour dormir, il faut enlever la table. Ouais. Et se mettre par terre. On voit la crête du Roque Blanc. Le sommet est un peu plus loin, mais là, c'est la crête. C'est la crête ? Mais nous, on passe à gauche. On passe dans ce vallon. D'accord, nous, on passe à bas. Ouais. Ok. Tu me disais, là, on est dans le Donaisan. Oui. Et on dit que c'est le petit Canada, c'est ça ? Oui, ben, tu l'as vu depuis qu'on est monté. On est dans la forêt. C'est la surface boisée qui fait que dans ce territoire, il y a très peu d'habitants. C'est une des régions où il y a le moins d'habitants en France. Ah bon ? En kilomètres carrés par rapport à la surface du territoire. On a plus de forêt que d'habitants. D'accord. Donc, d'où le nom Québec-Ariégeois, le petit Canada. Donc, Marianne Sago, qui est l'accompagnatrice en moyenne montagne, qui est aussi une grande trêleuse. Elle habite sur Toulouse. Moi, je suis catalane. D'accord. Et tu habites à Toulouse ? Malheureusement. Toulouse, c'est sympa, mais c'est un peu plat. Oui, c'est compliqué de s'entraîner avec du dénivelé. On est passé à 1800 mètres d'altitude. 1800 mètres ? Oui. D'accord. Au-delà de 1900 mètres, ça va être l'étage alpin. Et là, on va rentrer dans le domaine, on a le Laurenti, du pain accroché. Donc, étage alpin, ça veut dire que les plantes ont beaucoup plus de mal à pousser du fait de l'altitude, de l'érosion des sols. Donc, on va retrouver des plantes beaucoup plus rabougries. Plus on monte, plus c'est dur de survivre. Oui. Pour les bêtes, mais aussi pour les plantes. C'est trop trop beau ton coin du Canada. Ah, t'as vu, hein ? Le Québec en Ariège. Donc, ça, c'est le Laurenti qu'on vient de passer ? Oui, étant glaciaire, puisque là, on peut imaginer un cirque glaciaire avec des moraines de chaque côté. Tu peux camper, c'est autorisé de faire le bivouac. C'est facile, tu as vu, on a mis un peu plus d'une heure, trois kilomètres. En famille, ça se fait bien, quoi. Ah ouais, c'est cool. Là, tu te retrouves au milieu du paradis. Pour les bivouacs pour les enfants, c'est super sympa. Comme ça reflète dans le lac, les sommets, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Bois mouillé égale casse-gueule. Vous savez qu'on va donner envie, là. Vous venez avec une voiture, vous vous posez à une heure d'ici. Vous pouvez camper ici. Oui. En famille. Et puis, on n'est pas embêtés, là. C'est ça. Tu vas revenir en famille, alors ? C'est marrant, ça. Oui. Quoi où est le papa ? Je ne sais pas. Comme d'habitude, il s'est barré. Tu as les traînés encore. Oui, c'est ça. Ça, c'est marrant. Oui. Ah, on est passé à l'étage, les redonadrons. C'est ça. En fleurs. En fleurs, en plus. Voilà, on passe à ce petit chaos granitique. Oui. Et ensuite, on aura une bonne sainte pour le col. C'est la spécialité des Pyrénées. Les blocs de granite ? Oui. Il y en a beaucoup. Alors ça, c'est les amas du glacier. C'est le verrou glaciaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour se repérer là-dedans, tu fais comment ? Tu as du vieux balisage, sinon tu prends une direction générale. Tu prends la direction du col, tu dois avoir les deux crêtes mouraines sur ta main droite et ta main gauche, et tu avances dans le vallon. Et là, il y a des kernes, tu vois, qui peuvent nous aider aussi à prendre le bon chemin. Voilà, les bâtons, tu as vu, ils ne servent à rien. On est totalement dans un milieu pour la marmotte. Ah bon ? Oui, parce qu'on a des cailloux, on a des herbes. Et elles peuvent creuser sous les cailloux pour se faire leur abri, leur terrier. On les entend, on entend siffler dans tous les sens. Là, tu vois, il faut faire attention, il y a un pont de neige. Parce que la surface en dessous est creusée par la force du ruisseau. Et le danger, souvent, au printemps, c'est ça, c'est de tomber sur ce pont de neige qui est creusé dessous. Tu t'engages là-dessus, tu crois que ça tient, et en fait, le sou, c'est du vide. C'est vrai que du Laurenti, il est beau partout. Oui. Dans haut, dans bas. Dans haut, dans bas, c'est vrai qu'il y a une couleur. Tu me dis qu'il y a des marmottes comme les montées ? Oui, regarde, là. Il y en a deux, là, qui sont fixes. Là ? Oui, elles attendent qu'on passe pour soit pousser un cri pour alerter les congénères du danger, soit rester en fixe pour ne pas se faire voir. Mais en même temps, la marmotte est curieuse, quand même. Oui, elle est curieuse, hein. On va traverser le nevé, là. Ah bon ? Donc, quand tu marches dans un évêque qui est un peu dur, tu te fais des bonnes marches, et tu utilises tous tes crampons. Donc là, la neige n'est pas dure, donc on n'a pas besoin de crampons pour mettre sur la chaussure. Elle te tient bien, hein. Ça tient bien, tu vois. Petit étang. Et nous, on va monter au col, là-bas. Col du Laurenti. Marmotte, ça ? Ouais. Quand elle siffle, en général... Elle ne fait qu'un sifflement. En général, c'est soit un renard, soit un faucon, quelque chose de vraiment proche qui arrive. J'ai souvent constaté que quand c'est l'homme qui arrive, on a l'impression que le danger est moins fort, et donc les alertes sont plus saccadées, c'est moins urgent. D'ailleurs, tu le vois, elles ne rentrent pas dans le terrier. Alors que quand le signal d'alerte est juste bref, je suis tout mon au terrier, là. Ça fait vraiment ambiance haute montagne, là. Ouais, ambiance haute montagne, où la végétation a vraiment beaucoup de mal à pousser. On n'a pas d'arbre, on a vraiment de l'herbe rase avec quelques fleurs, quelques... Tu vois, c'est vraiment un milieu hostile. Là, on fait un petit au reste vertical. Là, je peux vous dire que ça monte. Ouais. J'en connais deux, trois qui ont le vertige en qu'abord les images. En fait, il faut savoir que nous, on n'y pense pas du tout. On est concentré sur nos appuis. On est concentré sur l'effort, et on regarde même pas. Notre objectif qui est tout prêt, on est sous le col, dans quelques minutes, on sera hors de danger. Un petit peu d'escalade ludique. Ah, il y a une bonne couche encore, là. Je dirais presque ma taille, deux mètres. Non, un peu moins. Tu fais deux mètres, je crois. Un mètre douze. Non, il y a un bon mètre cinquante, là. Ouais. On commence à avoir une jolie vue, hein. Ouais, très belle. Tu dis que là-haut, au roc blanc, on voit 360 degrés ? Oui. Voilà, on arrive, hein. Le roc blanc, c'est ça, c'est cette amare au chaud, là. D'accord. Là, on voit le Laurenti. On est un peu plus haut. Et la vallée de l'Aude. D'accord, la vallée de l'Aude, c'est ce qui est derrière, là ? Ouais, tout à fait. On voit le Bugarach, au fond, là-bas. On arrive bientôt, Denis. Parfait. Oui, s'il fait beau temps. Il n'y a pas de vent, c'est génial. Le roc blanc. C'est bon. Ouais, super. Combien de 2546 mètres ? 2546 mètres. On arrive encore à respirer, hein. C'est chouette. C'est tellement bon, la montagne. Ouais. Droit devant, vous avez quatre Isards, cinq même. Il y en a encore qui sortent, de plus en plus. Mais c'est fou, il y en a combien ? Il y en a encore, hein ? Ouais, ils étaient derrière le rocher, là. Il y en a combien d'après-toi, là ? Moi, je pense qu'il y en a bien une trentaine. Une trentaine, hein ? Je n'ai jamais vu autant de Isards en même temps. Puis, tu as vu, c'est quand même, on n'a croisé personne. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés. Ce ne sont pas des chamois, hein ? Ah non, ici, il n'y a pas de chamois. On parle de hard, mais c'est un troupeau. Ouais. Le troupeau, on le voit en bas aussi, il y a un troupeau de vaches. On voit bien le Cambrodase en face de nous, avec les pistes de Saint-Pierre-d'El-Fort-Catz. Et derrière le Cambrodase, on a la Torredein, on a l'épuchement à la droite. Et ensuite, l'Espagne, la Catalogne. Maintenant qu'on a fait le roc blanc, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, je te propose, on a le temps, hein ? Je te propose d'aller faire au moins un des pics des Baxouillades en aller-retour. Monter en face et faire ces deux pics qui sont là. Voilà, passer le pic de Canras, là, qui est le premier pic. Et aller jusqu'au bout du plateau. D'accord. Rappelle-moi le nom du pic qu'on a fait, maintenant. Les pics de Baxouillades. 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 Donc il y a un X là-dedans. Il y a un X là-dedans. On peut le prononcer à la Catalogne. C'est pas vraiment pratique. C'est pas mon côté là-haut. Oh, Denis. Ouais. Tu nous amènes où, là ? Je t'amène au sommet du pic de Baxouillades. Baxouillades. Non, merde. Baxouillades. T'es pas du coin, toi, non ? Je suis pas du coin. Et voilà. Deuxième sommet de la journée. Ouais. Là, c'est 5 étoiles. Et on voit bien la frontière espagnole. Ouais. Qui correspond à tous ces sommets. Tout à fait. Jusqu'au canigou. La limite naturelle entre France et Espagne. Petit Péric, Grand Péric et le Carlit qui est à 2965. C'est ça. Une belle vue, là. Ah ouais. Le refuge forestier où on a dormi, c'est dans les arbres tout au fond, là-bas. Tout au fond, ouais. Tout à fait. C'est une belle cheminée ici autour du lac. On est monté en haut du roc blanc. Et voilà. Ici, on est au pic de Baxouillades. Baxouillades. Là d'Andorluc, on voit bien. Et du coup, la vallée d'Axe. Tout à fait. Là, c'est l'ariège. Ouais. Donc là, on va redescendre de l'autre côté. Côté ruisseau de la Barbouillera. Côté ruisseau de la Barbouillera. Côté ruisseau de la Barbouillera. Ce passage est magnifique. C'est bien engagé, pas trop. Juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Donc on voit bien le sommet où on était tout à l'heure. Ouais, on le voit bien. Le pic, ouais. Et on est descendu cette petite arête. Tu me gâtes. Tu nous gâtes. Ouais. Tu vas me donner le cahier des charges. C'est vrai. Le cahier des charges était précis. Parce que j'avais dit, je veux une belle rando. Bien sauvage. Et un peu engagé. Voilà. Je pense que pour l'instant, c'est parfait. Ah mais je ne me lasse pas de cette vue. Avec le lac. Le petit ruisseau qui serpente. Il y a juste la trace pour mettre les pieds. Pas plus. Autrement. Nous pourrions même dire que c'est une somme bizarre. C'est ça, ouais. Là, au-dessus, c'est le roc blanc. C'est où on était tout à l'heure. D'ici, ça paraît impossible à faire. Oui, tu ne te rends pas compte, en fait, qu'il y a une sante de l'autre côté. Bon, merci, c'est cool, ce tour. Ouais, on s'est régalé. Ah ouais. Superbe. Vraiment, le temps, tout. Le temps, le dépaysement, tranquillité. Ouais. Engagement. Super. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501